Maintien du journaliste Pape Alégnan en prison, la CAP dévoile son nouveau plan d'action. On boycotte des activités gouvernementales et une journée sans presse en vue. Le journaliste sera entendu dans le fond vendredi. Renseigne le réveil avec qui nous ouvrons cette revue des titres à la une des quotidiens sénégalais parus ce matin. A la prison de Sibikotane, alerte quotidienne renseigne que l'état de santé de Pape Alégnan est de plus en plus inquiétant. Dans la même publication, le président Macky Sall qui lance selon le journal La Chasse à l'Homme suite à l'agression de la députée Amin Djaï. Pendant ce temps, le collectif Djamagun Troisième Mandat, qui dit non à une troisième candidature du président sortant, ne lâche pas prise, écrit alerte quotidienne. Arrestation de membres du cabinet de Ousmane Sonko, le PASTEF dénonce une justice de poids, de mesures à la une du mandat. L'arrestation de Fadilou Khaïta, coordonnateur du Némé Koutour, évoquée également ce matin par Terral Quotidien. Des déboires avec la justice suite aux accusations. Des renseignements généraux disparus. Renseigne LAS. Face à face avec Adissar chez le doyen des juges, Ousmane Sonko livre les détails. Écrit Grand Place. Et puis faisant référence, je cite, aux déclarations contradictoires devant le doyen des juges, Adissar réclame un procès public. Rapporte dans sa parution du jour Walfo Quotidien à l'instar de plusieurs journaux. A la une de Direct News, la gestion de la Poste. Le journal évoque ce qu'il appelle le plan de guerre du DG. Mohamedou Diahite. Faux médicaments et faux billets à Nyonro et Tiesse. La douane saisit une valeur de près de 600 millions de francs CFA. Renseigne ce matin Bessbile Jura. Santé Forum pour la vaccination et l'éradication de la poliomélite en Afrique. A la une de ce soit. Les confidences de Dr Badiane. Ministère des Sports. Une baisse de 9 milliards pour 2023. Note ce jeudi. Tribune eSports. Et voilà que nous terminons cette revue des titres à la une des quotidiens sénégalais de ce matin. en jetant notre regard à l'apparition de l'info qui en grand dossier s'intéresse à la dépression du Poste. Partem, un tabou mortel, titre la publication.